Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel Lightroom pour vous montrer comment faire la mise en page des photos dans le but des imprimés. Alors moi j'utilise souvent des formats de photos qui sont pas standards comme par exemple des photos carrées ou des photos rectangulaires mais que le rectangle est une grande bande. Alors ça c'est des formats d'image que les laboratoires ont pas. Les laboratoires ont les formats standards comme 4x6, 5x7, 8x10. Alors comment qu'on fait quand on a beaucoup de photos qu'on veut faire imprimées? Comment on fait pour faire la mise en page de toutes ces photos-là facilement pour être certain que les photos vont pouvoir être bien imprimées par le laboratoire dans le format de notre choix et sans que les photos soient recadrées et coupées par le laboratoire. Alors vous allez voir c'est très facile à faire dans Lightroom et ça vous permet de faire des choses comme ça. Comme vous voyez ici une photo carrée qui a été imprimée en plein centre d'une feuille 4x6 ou ici une photo qui est une grande bande rectangulaire qui est placée en plein centre d'une feuille 4x6. Alors ouvrez votre ordinateur, ouvrez Lightroom et suivez-moi. Je vais vous montrer comment on fait rapidement la mise en page d'une batch de photographie dans le but de les faire imprimer. Ok alors pour préparer ces photos dans le but de faire la mise en page pour ensuite les imprimer, la première étape c'est de prendre toutes les photos qu'on veut préparer pour l'impression et de les mettre dans le même dossier. Alors vous voyez ici j'ai toutes mes photos que je veux préparer pour l'impression. J'ai des photos qui sont à la verticale comme ça, j'ai des photos qui sont à l'horizontale, j'ai des photos carrées, j'ai des photos qui sont une bande verticale très étroite. Ok j'ai des photos de tous les formats, de tous les ratios de cadrage. Alors première étape, vous sélectionnez toutes ces photos-là en faisant CTRL A. Voilà. Ensuite vous allez dans le menu Impression. Comme ça ici. Et vous allez dans le menu Impression ici. Alors la première étape, vous allez dans Mise en page, complètement en bas de l'écran à gauche. Et là vous choisissez, vous cliquez dessus et là vous allez dans Taille et vous choisissez le format de papier sur lequel vous voulez faire imprimer vos photos. Alors si vous prévoyez faire imprimer vos photos au format 4x6, bien vous choisissez le format 4x6 ici. Voilà. Et la dimension du papier va apparaître dans la fenêtre ici. Ensuite vous dites à Lightroom si le papier, vous voulez qu'il soit placé en portrait ou en paysage. Moi j'hésite toujours de choisir en portrait. Et vous faites OK. Et là comme vous pouvez voir, il apparaît une feuille de papier blanc ici au centre de l'écran. Et la feuille a le ratio 4x6. Ensuite on s'en va dans la colonne de droite. En haut on dit une seule image. Ensuite on descend dans l'onglet de cette disposition. Et là on va dire à Lightroom si on veut qu'il y ait une marge blanche autour de la photo. Moi je trouve qu'une photo avec une marge blanche, c'est très joli à regarder. Alors moi j'ai dit une marge blanche de 0.20 pouces. Et ensuite on ajuste la taille des cellules. La taille des cellules c'est en fait la taille que la photo va avoir sur la feuille de papier. Vous voyez ici, je m'amuse à changer le réglage hauteur et vous voyez que ça affecte la taille de la photo sur le papier. Et vous avez la même chose avec le réglage largeur. Alors vous ajustez la taille des cellules. OK. Une cellule c'est en fait une photo. Ensuite vous avez l'onglet repères. L'onglet repères, ce qui est activé, c'est que ça va afficher sur l'écran des points de repères qui vont vous aider à prendre des mesures. Comme vous voyez ici en haut, j'ai une raie graduée en pouces. Et là j'ai des traits noirs qui m'indiquent où sont les marges. OK. C'est des points de repères pour vous aider à faire la mise en page de la photo. Les choses que vous voyez apparaître sur la photo lorsque la fonction afficher les repères est activée, ça ne sera pas imprimé dans la photo finale. OK. Vous les voyez seulement dans l'écran du module impression. Ensuite vous avez, bon, ici vous avez l'onglet page qui vous permet de mettre une couleur à l'arrière-plan. Ça vous permet de mettre un filigrane. Alors si vous avez un filigrane, utilisez la fonction application d'un filigrane et ça va vous permettre de mettre votre filigrane sur les photos. Ensuite, vous descendez complètement à Travaux d'impression. Et là ici vous avez Imprimer au format. Alors par défaut, ça va afficher Imprimante. Alors quand ça affiche Imprimante, complètement en bas ici, vous avez les boutons Imprimer et Imprimante. Alors quand Imprimer au format est ajusté sur Imprimante, ça veut dire que la photo que vous voyez au centre de l'écran va être envoyée dans une imprimante branchée à votre ordinateur. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut avoir des photos en format JPEG pour les envoyer dans un laboratoire extérieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'imprimer au format, on dit Fichier JPEG. Et là ici, on a la résolution du fichier. Alors on donne la résolution en pixels par pouce qu'on veut que le fichier JPEG ait. Alors la plupart des laboratoires font du 120 PPP. Il y a le laboratoire de photoservice qui est capable d'imprimer avec une résolution plus élevée. Alors faites une petite recherche sur le laboratoire où vous allez envoyer vos photos. Regardez la résolution d'impression qu'ils font et ajustez-la ici. Chez Jean Coutu, ils font du 120 PPP. Ensuite, vous avez les paramètres netteté d'impression. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? C'est tout simplement que la netteté de la photo va être ajustée en fonction de la surface du papier. Ici, vous avez le choix entre papier brillant et papier mât. Alors les papiers chez Jean Coutu, oui, je fais beaucoup imprimer mes photos chez Jean Coutu. Ils font un excellent travail. Alors les papiers chez Jean Coutu, c'est brillant. Le papier mât de Jean Coutu, c'est pas un vrai papier mât. C'est en fait un papier perlé. Et un papier perlé, c'est un type de support brillant. Et ensuite, vous dites à Lightroom la netteté d'impression que vous voulez avoir. Faible, standard, élevé. Moi, j'utilise standard. Ensuite, la qualité de JPEG. Alors vous dites une qualité de 100%. Et finalement, le profil de couleur à utiliser. Moi, j'utilise Adobe RVB pour avoir le plus de nuances de couleur possible. Et finalement, le mode perception ou relatif. Le mode perception ou relatif, ça va gérer, ça va affecter le rendu des couleurs dans les couleurs saturées. Honnêtement, j'ai jamais vu de grosses différences entre les deux. Alors moi, il est toujours à relatif. Une fois que ça est fait, là, vous pouvez regarder vos photos pour s'assurer que la mise en page est bien. Là, vous voyez, toutes les photos vont apparaître. Ah, vous voyez, celle-là ici, elle est pas orientée dans le bon sens. Alors, il suffit d'aller ici, dans l'onglet paramètres d'image et d'activer adaptation par rotation. Là, vous voyez, la photo va être orientée pour remplir la feuille le plus possible. Et là, une fois que tous ces réglages sont faits, bien là, vous pouvez regarder vos photos. Vous voyez, toutes vos photos sont placées, cadrées en plein centre d'une feuille 4x6. Alors, la dernière étape, vous allez dans « Imprimer fichier ». Vous cliquez « Imprimer fichier ». Et là, vous dites à Lightroom dans quel dossier que vous voulez que les photos mises en page soient enregistrées. Alors, je vais prendre le dossier « Pellicule » ici. Sélectionnez un dossier. Là, Lightroom me demande de confirmer l'emplacement. Alors, je dis « Oui ». Et là, on voit Lightroom ici qui travaille. Alors, évidemment, plus vous avez de photos à préparer, plus ça va prendre du temps. On laisse Lightroom travailler. Et lorsque c'est terminé, eh bien, dans mon dossier « Pellicule », j'ai toutes mes photos JPEG qui sont mis en page, prêtes à être imprimées chez Jean Coutu, chez Lozo, n'importe quel laboratoire. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre ces photos-là, les envoyer par Internet au laboratoire, de dire au laboratoire que je vais avoir des photos au format 4x6 et les photos vont être imprimées comme vous les voyez là. Vous n'aurez aucune photo qui va être coupée ou mal recadrée par le laboratoire, car toutes vos photos sont au format 4x6 et la mise en page est faite comme vous voulez l'avoir. Maintenant, avec le module « L'impression », vous pouvez faire des mises en page plus élaborées. Alors, un exemple que je vous donne, et là, je vais m'amuser à faire une mise en page un petit peu flyée. Alors, vous allez dans l'onglet « Style de disposition » et vous choisissez « Collection personnalisée ». Et là, vous allez pouvoir prendre plusieurs photos, vous les glissez où vous voulez sur la feuille de papier, et là, vous en faites la mise en page, tout simplement. Vous glissez les photos, « L », je la mets ici, voilà, comme ça ici. Alors, maintenant, je prends la photo qui est ici, « L », je vais la mettre ici, comme ça. Je vais la mettre à l'avant-plan, voilà. OK, c'est des options de mise en page que vous avez qui vous permettent de faire, là, des présentations, des mosaïques, tout ce que vous voulez. Je n'entrerai pas dans les explications en détail de toutes les possibilités qu'il y a lorsqu'on commence à faire ces mises en page soi-même. Je vais vous laisser explorer ça, mais je vous en parle ici juste pour que vous sachiez qu'on peut le faire. Alors voilà, c'est la façon simple dans Lightroom de mettre en page beaucoup de photos d'un seul coup. Le module « Impression » et, en bas, vous dites d'imprimer au format JPEG. Donc, si vous avez des questions à propos de ce que je viens d'expliquer ou des questions à propos de quelque chose dans Lightroom, n'hésitez pas à me contacter, soit par ma page Facebook, soit par mon site web, et moi, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Je vous rappelle que je donne des cours de photos personnalisées, je donne des cours de retouches photos dans Lightroom. Alors, si vous souhaitez prendre un cours avec moi, sur mon site web, il y a une page pour les cours de photos, et au bas de la page, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour prendre un cours avec moi. Alors, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...